Je remercie MSI qui sponsorise cette vidéo, ils m'ont envoyé un PC surpuissant ainsi qu'un écran 144Hz. Le PC c'est le MEG Trident X2, il a un design esthétique, une connectique complète et un éclairage RGB que vous pouvez complètement personnaliser. Il a d'ailleurs un écran tactile qui est incrusté en façade, qui vous permet de surveiller en temps réel l'état du système, comme par exemple ici la fréquence du GPU ou encore sa température, et vous pouvez même effectuer des réglages si vous voulez améliorer les performances. Le processeur c'est un Intel Core i9-13900K avec 8 coeurs performance et 16 coeurs efficiency, qui vous apporte une expérience gaming plus fluide, en vous apportant jusqu'à 24% de performance en plus. La carte graphique c'est une RTX 4090 qui offre des performances ultra rapides, elle est d'ailleurs compatible avec le Ray Tracing et le DLSS3. Ce DLSS je vais d'ailleurs l'utiliser dans cette vidéo, et pour ceux qui sont curieux, en fait le DLSS3 il permet d'avoir des images additionnelles. Cette technologie peut donc permettre d'améliorer le nombre d'images par seconde, même si le jeu est limité par le CPU. Et je pense qu'il est important de noter aussi que le DLSS3 permet un taux d'image jusqu'à deux fois supérieur à celui que le processeur peut calculer. Le PC est équipé du nouveau système de refroidissement Silent Storm Cooling 3, qui a de grandes ouvertures, qui permet à la chaleur d'être rapidement évacuée hors du châssis, et l'alimentation quant à elle est placée dans une chambre de refroidissement séparée, afin d'éviter qu'elle se retrouve entourée d'air chaud. Grosso modo je vous assure que ça chauffera pas. Ce système est d'ailleurs complété par un déflecteur d'air et un watercooling tout en un, qui vous permettront de ne pas craindre la chaleur. Pour le stockage vous avez des SSD, c'est donc ce qui est le plus rapide. Pour la mémoire vous en avez une qui est ultra réactive grâce à la norme DDR5, qui est jusqu'à 128Go, et qui améliore les performances de plus de 40% par rapport à l'ancienne mémoire. Enfin le PC est équipé d'une carte Wi-Fi qui vous permet une connexion ultra rapide avec un temps de latence qui réduit de 75% par rapport à la dernière génération. Et petite astuce, vous n'avez qu'à retirer 3 vis pour ouvrir le panneau latéral et accéder au SSD et au disque dur. Ça vous permettra donc d'augmenter par exemple la capacité de stockage de votre PC si vous en avez besoin. Et enfin quelque chose de très important et surtout de très cool, c'est le logiciel MSI Center. Il vous permet de contrôler et de personnaliser tout votre PC comme vous l'entendez. Vous pouvez surveiller, ajuster et optimiser des paramètres de l'ordinateur par l'intermédiaire des fonctionnalités qui sont regroupées dans le système. Par exemple, je peux changer la couleur du PC rien qu'avec ce logiciel. Pour moi qui suis fan de RGB, c'est plutôt pas mal. Quant à l'écran, c'est le Optix MAG281URF, qui vous permet d'avoir un jeu ultra fluide avec des détails précis grâce à une résolution 4K, et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Grosso modo, ça veut dire que vous pourrez voir jusqu'à 144FPS. Donc déjà, pour tous les joueurs consoles qui existent aujourd'hui, c'est largement suffisant puisque les consoles sont bridées à 120. L'écran offre un temps de réponse de 1ms, ce qui est vraiment pas mal. La technologie G-Sync permet de synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'affichage du GPU pour éviter les saccades, les ralentissements ou d'autres artefacts qui pourraient apparaître. La technologie HDR Display 400 vous permet une gamme de couleurs beaucoup plus large et des couleurs plus réalistes. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que je peux vous certifier. En testant Naraka sur l'écran et sur le PC, j'ai vraiment remarqué que les couleurs étaient très très belles. Et enfin, pour finir, vous avez des nouvelles technologies d'intelligence artificielle comme la Night Vision qui vous permet de repérer vos ennemis dans les endroits sombres, ou encore le Smart Cross Air qui affiche une cible à l'écran qui changera automatiquement de couleur selon l'image. Et d'ailleurs, l'application Gaming OSD App vous permet de contrôler facilement les paramètres de l'écran. Pour tous ceux qui y seraient intéressés, je vous mets bien évidemment le lien du PC de l'écran dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Et pour tous les connaisseurs qui voudraient plus de détails, je vous mets ça dans la description. Bon, maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vous propose quand même qu'on aille les tester. Et surtout qu'on essaye de faire top 1 sur Naraka. Allez, c'est parti, let's go ! Bon, du coup, ça y est, on se retrouve sur Naraka. Pour ceux qui s'en rappellent, je vous l'avais présenté il y a quelques mois. J'avais même pu déjà faire une game ou deux, mais de mémoire, j'avais pas fait top 1. Alors, je vous garantis pas qu'aujourd'hui, je vais faire top 1, mais je vais essayer de faire de mon mieux, ça c'est sûr. Je vous cache pas que je sais absolument plus comment se joue le jeu. Lui, il est pas mal, mais lui, il est encore mieux. Non, en fait, non. Après, je peux mettre lui et changer sa personnalisation, attendez. On peut même changer ses cheveux, si je lui mets comme ça, ou... Ah, je peux pas lui mettre les couettes, dommage ! Bon, je vais lui mettre les cheveux comme ça. Le visage, bon, je vais laisser comme ça. Du coup, après, on a plusieurs armes ici. On a un pistolet, arc, essaim, crash feu, etc. Mais ils sont tous de niveau 1, je pense qu'en fait, le niveau s'améliore au fur et à mesure des games que je vais faire. On a après des armes de mêlée qui sont juste là. L'inventaire juste ici, on peut voir que j'ai des pièces d'Anitya. Ici, c'est le pass de combat. Ici, on a le magasin, du coup, qui vend pas mal de choses, des skins. Je crois que c'est des danses aussi. Bon, bah, allez, sans plus attendre, je vous propose qu'on parte en game. Je vais pas faire un mode classé. Non, 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 c'est mort, je fais pas ça, moi. Alors, du coup, j'ai spawn ici. Qu'est-ce qu'on a ? Des poudres. Il me faudrait une arme. Alors, ça, c'est quoi ? Ouvrir. Wouah ! C'est quoi, ce que je viens d'avoir ? Je ramasse tout. De toute façon, je vous le dis, moi, c'est comme sur Fortnite. Quand, sur Fortnite, j'essaie de jouer au clavier-souris, je fais une technique, c'est de camper. Bah, là, je vais faire pareil. Je vais tester mon arme. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, ok, c'est un canon. Il faudrait que je trouve une épée. De mémoire, c'est hyper fort. Ah, là, je dénume chaque coup. Oh, alors là, ça va chier. Alors, d'ailleurs, par contre, vous l'aurez compris, il n'y a pas de handcam, malheureusement, pour cette vidéo. Parce que j'avais un bug avec ma caméra, je n'arrivais pas à la mettre. Mais ça fait rien. Oh, c'est quoi, ça ? Vendeur de la faille. Ah, je peux acheter des trucs. Une magie de Moonban 3. Eux. Eux. Il est où ? Tiens. Non, mon bonhomme, il ne veut pas se battre. Ah, tiens, je vais lui mettre un Kudunshaku. Le problème, c'est que lui, il a une épée et pas moi. Oh, là, là, il est juste là. Eux. Non, c'est trop fort. Tiens, Kudunshaku. Tiens, allez, hop. Allez. Tu dis quoi que ça, maintenant ? Oh, là, là, je suis en train de le démonter. Oui, oui, oui. Allez, let's go. Allez, all of you. Eh, mais les Nunchaku, c'est trop fort. Par contre, les Nunchaku, je suis choqué comment c'était trop fort. Comme vous pouvez le voir ici, en limite d'image, je suis en illimité. Et je peux vous dire que la qualité est juste incroyable. Parce qu'en fait, du coup, comme l'écran, c'est un 144 Hz, ça me permet d'avoir 144 FPS constant, même si jamais j'ai mis ces graphismes-là. Donc, c'est pour ça que c'est ultra fluide. Vous, sur la vidéo, malheureusement, c'est limité à 60 FPS. Sur YouTube, c'est comme ça. Et là, je suis en train de jouer, du coup, à 144 FPS. Oh, c'est quoi, ça ? Un bâton. Non, mais Nunchaku. En vrai, je vais rester comme ça. Viens, mec. Tiens. Oh là là. Oh. Ah, il a échappé. Let's go ! Eh, mais je suis trop fort. Je vais prendre tout ce qu'il a pour moi. Hop, 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 ça, je prends. Ok, du coup, c'est bon. Là, j'ai trois épées dans mon stuff. Enfin, j'ai genre une lance, une épée et le dernier truc, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est... Bah, c'est le bâton. J'ai bâton, katana et fauchard. On est encore 19 et j'ai deux kills. Oh, si je fais top 1 sur ma première game, c'est juste incroyable. Vous n'imaginez même pas. Par contre, comment les autres, ils font pour courir ultra vite ? C'est quoi, ça, à l'intérieur ? Grande épée ? Eh, bah, je vais prendre ça. Voilà, j'ai une grande épée. Par contre, elle a l'air super lourde. Ok, donc là, la carte, je suis hyper loin de la zone. Il faut que j'y aille maintenant. Il faut que je cours. Oh, il y a un mec devant moi. Oh. Oh. Mais l'épée, elle est trop forte. Oh. Il y a encore un mec. Il y a deux mecs, là. Allez. Oh. Je suis en train de les démonter. Aïe, je me suis fait. Oh, il m'a mis cher. Merde, je suis dans la tempête. Il faut que je cours. Oh, je l'ai eu. Allez, il faut que je tue lui aussi. Je vais mourir de la zone. Non, je vais mourir de la zone. Allez, 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 allez. Non, mais la zone, c'est Mbappé, par contre. Avec le mec, on court là, à côté de l'autre. Cavale, cavale, cavale. Oh, s'il me tue. C'est bon, il est parti. On n'est plus que 12. Et j'ai, du coup, 4 kills. Faut que je trouve un moyen de me soigner assez rapidement. Ok, par contre, mon épée en bas, elle a plus de vie. Ça veut dire qu'elle va bientôt se casser. Mais il faut vite que je trouve du soin. Ah, voilà, c'est bon. Je suis en train de me soigner. Ok, c'est bon, je me suis remis trop bien. Je vais tenter d'aller le tuer. Il est où ? Il est là. Ah, il se tape. Il se tape avec un serpent ou quoi ? Oh. Non. Non, 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 non. Oh, les deux, ils sont presque low ? Enfin, ils sont presque morts. Moi aussi. C'est bon, j'en ai eu un. C'est bon, j'ai eu les deux. Je suis à 6 kills. Oh, purée. Oh, punaise. Je suis à 6 kills. Voilà, je vais prendre l'arc. Par contre, il faut que je cours. Il y a la zone qui arrive. Oh, il y a un mec. Il va falloir que je le tue. Allez. Oh. Et voilà. Allez, encore un kill. Mon septième. Mais ça y est, je vais devenir joueur pro sur ce jeu, en fait, moi. Merde, il y a la zone qui arrive. Il faut que je cavale. Attendez, il n'avait pas une épée pour moi. Il me faudrait une épée de Nice. Une lance. Ouais, c'est bon, sa lance, elle a de la vie. On n'est plus que 9. Pour l'instant, j'ai fait top 9 7 kills. C'est ultra propre pour ma première game. Ah, mais c'est vrai. Attendez, je peux restaurer la durabilité de mes armes. Ça veut dire que là, par exemple, si jamais je prends le bâton, que je le mets à la place de l'arc, c'est pareil. Ah ouais ! Ok, mais en fait, c'est bon, j'ai pas besoin de changer mes armes. J'aurais dû garder la grosse épée. Viens, mec. Oh, purée. Vas-y, viens là. Oh, il y a deux mecs. En vrai, s'ils sont deux, c'est compliqué. Je vais les laisser se taper. Et ensuite, j'irai. Allez, fightez-vous. C'est bon, ils fightent. C'est le moment d'y aller. Moi, je suis backstab les gens. Aïe. C'est bon. Lui, il est presque mort. Il faut que j'aie le kill. Ok. C'est bon, j'ai eu les deux. J'ai eu les deux, j'ai eu 9 kills. Il faut vite que je ramasse tout. Ok. De toute façon, les bobines de grappin, je m'en sers pas. Je vais pas les laisser. Quoi que faudrait peut-être que j'en prenne un petit peu. Voilà, 6. Je vais prendre du shield. Non, du shield, j'en ai déjà pas mal. Je vais prendre du Vitalia. Ça, je crois que c'est l'équivalent du kit de soin, en gros. Ok, voilà, c'est bon. Du coup, je suis à 9 kills et il reste 7 personnes. Oh, il y a quelqu'un. Mon dixième kill. Oh, j'ai pas mis du shield. Je suis l'eau, je suis l'eau, je suis l'eau. Let's go. 10 kills. Il faut vite que je veux mettre du shield. Vas-y, bois, 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 encore, encore. C'est bon, je suis full shield. Il faut que j'aille chercher du shield sur les autres cadavres parce que j'en ai pas assez. Genre ça, à la place de ça. Voilà, nickel. Il faut que je cours en zone. On est encore 6 et du coup, j'ai 10 kills. C'est pas mal. Regardez, en haut à gauche, envie 6, élimination 10. Je sais pas comment c'est possible que pour ma première game, je fasse 10 kills. Enfin, c'est insane. Et vous savez, ce qui est encore plus incroyable, c'est de jouer et d'avoir aucune perte de FPS. Rien, que dalle. En plus, le jeu, il est beau. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Oh. Allez. Ah, il a la balle que je viens de prendre. Enfin, le truc que je viens de prendre. C'est bon, je l'ai eu. On se kill. Vous avez vu là, l'intérêt, la grande épée, je vais la prendre, mais mon arme était plus forte parce que j'arrivais à tirer plus vite. Non, vas-y, je garde mon katana. Je vais le réparer. Du coup, je suis en top 5, 11 kills. Il y a encore un mec. Qu'est-ce qu'il me veut ? J'ai pas le temps de mettre deux shields. Nice. 12 kills. En fait, pratiquement tous les ennemis que je 1v1, ils font l'erreur que je faisais au début. C'est-à-dire, quand on est en fight, au lieu d'essayer de me mettre des dégâts à tout prix, ce qu'ils vont faire, c'est essayer de fuir, genre de mettre des esquives et tout. Moi, je suis en mode gros bourrin et je tape tout le monde. Et ça passe. Top 4, 12 kills, vous avez vu ? Non, mais c'est tout. Bientôt, je vais devenir pro sur Naraka. Il y a encore un mec. Vas-y, viens de battre. Ah, lui, il joue déjà mieux, je pense. Il veut me faire sa technique du grappin. Aïe. Allez. Aïe, 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 aïe. C'est bon, je l'ai eu. Top 3. Faut que je me remette un petit peu de shield. Je peux pas hier, mec. Faut que je le tue. Aïe, 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 aïe. Non, non. Faut que je parte de là, faut que je parte de là. Non, il me focus, les derniers. Pourquoi il me focus ? Vite, je me mets du shield. Non, non, il me focus, lui. Comment il me focus, celui-là ? Regardez, dégage. C'est bon, il se tape avec l'autre. Je me mets du shield pendant ce temps-là et je retourne les taper. Go, 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 go. J'ai plus d'âle. Pourquoi je suis... Pourquoi je suis tout nu ? Et pourquoi je suis tout nu ? Non, vite, faut que je sorte une arme. C'est bon, j'ai une lance. Aïe, 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 aïe. Allez. Ouh là, la zone qui m'est mal. C'est bon, il est mort. 1v1 final. Oh, punaise. J'ai gagné. Il est mort de la zone. Let's go. Première game sur Naraka. Enfin, presque première game. Top 1. 14 kills. J'ai mis 22 000 de dégâts. Oh, punaise. Non, mais c'est tout. On est pro ou on l'est pas. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme ça. Donc, j'ai fini premier. En fait, regardez celui-là, c'était le deuxième. Donc, celui qui a fait top 2. Il est mort de la tempête. Moi, j'ai fait 14 kills. Lui, c'est comment ? Il s'appelle Lara. Et il a fait, du coup, un kill. Et bah voilà. Et bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie une fois de plus MSI qui la sponsorise. Grâce à eux, j'ai pu avoir un PC de qualité pour faire top 1. Une fois de plus, pour tous ceux qui seraient intéressés par le PC ou l'écran, ils sont disponibles en description et en commentaire épinglé. L'écran, c'est une vraie pépite. J'ai trouvé que les couleurs étaient hyper, hyper cool. Mais bon, de toute manière, les couleurs, ça, c'est ce que moi, je ressens. Après, je sais pas si vous, vous verrez la même chose. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501